Salut les amis c'est Michael, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler aujourd'hui d'une figurine que j'attendais depuis longtemps il s'agit de câbles du film Deadpool 2 donc figurine de chez Toysera une super figurine, on va voir ça ensemble en détail donc il s'agit du mécanicien de Mechanical donc on va découvrir cette figurine tout de suite allez à tout de suite les amis ok je vous propose on va passer un petit peu à la boîte on va découvrir cette boîte qui est assez grande il faut l'avouer donc assez stylé franchement c'est une super boîte on voit avec donc sur le devant de la boîte vous avez un petit peu les comment dirais-je un petit peu tous les câbles qui représentent plus ou moins la poitrine de la poitrine et le bras mécanique de câbles voilà c'est la premium version donc ça on va en reparler de la premium version parce que j'ai des choses à dire et je ne suis pas le seul donc il s'agit du mécanicien de Mechanical puisque c'est une figurine bien évidemment sous licence c'est du 1 6ème voilà donc c'est de la marque Toysera donc Toysera c'est marqué derrière voilà Toysera derrière ils nous ont mis le X de X-Men alors allez comprendre pourquoi bon je pense comme il y a des similitudes dans le film de Deadpool comme Deadpool intègre plus ou moins entre guillemets les X-Men je pense qu'ils ont reproduit un petit peu ce X de X-Men voilà c'est la marque Toysera c'est du premium edition voilà pareil de côté le mécanicien de Mechanical en haut et en bas pareil Toysera le mécanicien allez on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte à tout de suite ok donc la boîte s'ouvre vers le haut c'est un glissement vers le haut comme ceci et là vous avez un deuxième visuel qui vous est présenté hop si j'y arrive voilà super sympa de très jolies couleurs avec là on a une espèce de symbole de l'ours vous savez dans le film Cable il a l'ours qui a été brûlé l'ours de sa fille qui a été brûlée donc voilà là on a représenté Toysera à représenter cet ourson avec la figurine donc qui est représentée dans la vitrine voilà on a pas mal de symboles un petit peu comme une puce électrique voilà pareil de côté et super un super visuel à l'arrière avec marqué la premium edition de Mechanical un sixième très jolie très jolie boîte franchement super Toysera ils ont vraiment bien soigné leur packaging sur cette figurine on va l'ouvrir on va la découvrir un petit peu de bon oh oh ok donc je vais procéder à l'ouverture de la boîte donc ça je vais le retirer ça on va enlever alors la boîte s'ouvre comme ceci comme une boîte à chaussures ouais il ya pas mal d'accessoires je vous le montre d'un peu plus près voyez on a la figurine on a pas mal de mains de rechange on a des armes pas mal d'accessoires on va découvrir ça ensemble je pense qu'il doit y avoir deux étages d'après ce que j'en ai vu alors j'enlève le blister voilà ok alors on a la figurine on a six mains de rechange des points des mains fermées je vais vous les montrer dans un visuel un petit peu à part comme ça vous voulez vous les voyez un peu de plus près donc on a des super mains un petit peu des mains gantées un peu caoutchouteux comme ça c'est c'est pas vraiment c'est pas vraiment amovible mais c'est assez assez souple toucher voilà avec également des mains des mains des mains gauches des mains droites super très bien représenté franchement ils ont c'est très bien soigné voilà avec des points également des points fermés avec sa main sa main mécanique à les doigts mécaniques qui sont qui sont bien représentés donc ça c'est super bien fait qu'est ce qu'on a également on a deux oursons donc un ourson brûlé puisqu'on sait que câble sont sa famille a été a été brûlée donc un ourson brûlée avec une petite ficelle pour pouvoir l'attacher et un ourson qui n'est qui n'est pas brûlée un tout simplement un ourson intact voilà très joli super sympa on a également ça ça montre à voyager dans le temps donc à se bien représenter un voilà il n'y a rien de rien rien spécial mais ça fait le job ensuite on a pas mal de on a deux holsters on a deux holsters un peu caoutchouteux comme ça très très souple des petites munitions de rechange des munitions de rechange on en a au nombre de trois par contre je regarde c'est pas mon vie c'est pas movible on peut pas les on peut pas les retirer on a également des petites des petites munitions de rechange je pense que ça doit être pour le pistolet ok on a également des balles trois balles version peint en nord super sympa très joli ensuite on va passer aux armes alors au niveau des armes on a deux pistolets deux pistolets donc de beretta on a également un grand fusil amovible donc il ya trois pièces de rechange où vous pouvez le vous pouvez monter le fusil donc ça c'est intéressant on a également un espèce de fusil à canon avec un scotch pour je pense que ça doit être un custom en fait il a il a il a il a amélioré son son canon il ya des lunettes également des lunettes pour insérer au fusil donc voilà il ya également une des munitions pour pouvoir pour pouvoir charger le fusil donc ça c'est pas mal c'est vraiment très bien représenté un beau weathering un super bien super bien détaillé au niveau de la crosse et tout c'est vraiment très très joli donc on a toujours cette espèce de socle carré noir voilà il ya rien de spécial dessus c'est toujours les mêmes chez toyzera les socles de chez toyzera voilà avec marqué de mécanicole dessus voilà rien de rien de bien exceptionnel je pense pas que je vais le mettre dans ma dans ma détole voilà avec la petite tige pour pouvoir pour pouvoir l'insérer dedans on va passer encore à la figurine avant de passer à la figurine on a ouais vous avez un petit manuel pour expliquer un peu comment insérer le light up donc et comment monter les différentes pièces du fusil donc voilà c'est c'est toujours sympa de le fournir avec il n'y a pas toujours il n'y a pas toutes les marques de figurines qui le fournissent avec donc on va passer tout de suite à la figurine alors la figurine je vais vous la montrer d'un peu plus près c'est une très belle réussite franchement de chez toyzera franchement chapeau bas je vous montre la figurine je vous montre le hs de plus près très ressemblant super ressemblant à l'acteur franchement ils ont vraiment très bien réussi regardez moi un peu les détails de malade je vais vous faire un petit visuel de côté pour vous montrer le vraiment ce hs de plus près donc ils ont vraiment bien bien représenté le la cicatrice le paint est très très propre superbe l'expression du visage on reconnaît vraiment le l'acteur c'est vraiment c'est vraiment du très très bon boulot un l'auscule des cheveux également est très bien très bien pince et très bien respecté non franchement un super travail de la part de toyzera alors au niveau des vêtements je vais lui retirer son espèce de kawai là qui lui sert de cap je vais le retirer en plus il est je vais vous faire un visuel après du du torse ils ont ils ont vraiment bien bien bossé le voyez on voit vraiment le tout l'aspect mécanique parce que tout la moitié de son torse est mécanisé donc ils ont vraiment vraiment bien réussi la qualité des vêtements ma foi est super sympa franchement regardez je vous le montre un voilà on a âgé oublié je lui ai mal j'ai mal refixer le la lanière bref voilà là je vous montre les vêtements voilà super voilà un tee shirt un espèce de c'est pas un gilet pare balles c'est un gilet pour pouvoir placer ses armes voilà le holster la ceinture voilà un pantalon voilà classique mais alors les bottes sont c'est du plastique mais très bien limité on dirait du cuir franchement superbe regardez moi ça et de très beaux détails sur cette figurine impeccable j'avais peur un petit peu quand j'ai vu les photos j'avais peur que la figurine était un peu trop petite mais là je me rends compte que c'est elle est les proportions sont respectées donc ça c'est appréciable au niveau des articulations j'ai chauffé un petit peu chauffé un petit peu les articulations au sèche-cheveux parce que à la sortie de boîte j'ai eu énormément de mal à lui plier les coudes donc sinon elle s'articule très bien pas de pas de souci à ce niveau là est ce que j'arrive à lever les jambes ouais j'arrive à lever les jambes à plier les genoux donc voilà les articulations aucun problème à ce niveau là au niveau du bassin alors le bassin se plie voilà comme ceci le bassin se plie très bien on peut la tourner sans aucun donc je vous montre à l'arrière du t-shirt il y a un aimant ici qui est placé ici pour pouvoir tout simplement aimanter ses armes alors il n'a pas l'air très très si ça va ça tient si ça va il n'a pas l'air très fort cet aimant non ok il faut placer à ce niveau là donc la mitraillette enfin l'arme faut la placer à ce niveau là à la tendance un petit peu à retomber voilà faut trouver le sens il faut trouver le sens voilà comme ceci donc ça c'est sympa de l'avoir fourni avec c'est super cool voilà j'ai des sapés la figurine je vais vous montrer le torse regardez moi le travail que Toysera a réalisé sur ce torse c'est vraiment superbe c'est incroyable regardez le réalisme waouh tous les détails voilà tous les câbles regardez le bras super bien réalisé bon c'est plutôt on est sur du mat là on n'est pas trop sûr c'est pas ça fait pas très comment dire très très métal mais bon le franchement le le boulot est quand même super bien super bien réalisé à ça Toysera il faut leur laisser regardez moi ça ils ont vraiment on voit même là la séparation avec la peau je sais pas si on voit bien là avec la peau c'est vraiment c'est super moi je pense je pensais pas que Toysera allait nous faire un boulot comme ça sur cette figurine parce que là franchement c'est dû au vol donc chapeau franchement regardez le paint c'est vraiment c'est vraiment super super bien réalisé ok alors on va passer au sujet qui fâche donc le light up donc le light up là je peux pas vous le montrer parce qu'il ya beaucoup trop de lumière donc je vous fais un petit visuel de côté dans le noir j'avais fait une petite vidéo dans le noir où j'avais que j'avais publié d'ailleurs sur facebook voilà on le light up est super super faible je vois pas l'intérêt Toysera d'avoir d'avoir fait un light up aussi faible déjà c'est très difficile d'accès je vous montre regardez déjà il faut dévisser voilà vous avez deux vis il faut dévisser donc cette partie il faut insérer les piles qui sont très compliquées en plus il en faut il en faut trois mais deux suffisent il faut insérer les petites piles à l'intérieur et pour accéder à l'interrupteur vous avez intérêt d'avoir quelque chose soit un cure-dent ou moi j'ai un espèce de coupe enveloppe pour pouvoir ouvrir le bouton enfin pour allumer le bouton et dans le light up est beaucoup beaucoup trop faible franchement je crois que là c'était 30 dollars de plus la version premium si je dis pas de bêtises franchement ça vaut pas le coup moi je vous conseille si vous l'avez pas encore acheté si vous la voulez prenez la version classique parce que voilà le light up est beaucoup trop faible il est vraiment pas assez assez puissant donc je vois pas l'intérêt d'avoir d'avoir ce genre de light up c'est le seul défaut que je pourrais trouver à cette à cette figurine c'est le light up donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... On va passer à la conclusion de cette figurine. On vient du mécanicien, de mécanicole de chez Toysera. Très très belle réalisation. Franchement, moi je suis bluffé par Toysera. Sur cette figurine, ils se sont surpassés. Au niveau du HS, au niveau du body. Très très bon travail. Ils se sont vraiment dépassés comme je l'ai dit. Au niveau du HS, franchement, on a vraiment un visage qui est très très ressemblant à l'acteur. Ils ont vraiment très bien géré au niveau du paint du visage. Les traits du visage. Tout est vraiment très très bien respecté au niveau de la ressemblance. Le sculpte des cheveux. La pigmentation de la peau. Je suis vraiment bluffé par Toysera au niveau de ce sculpte. Franchement, c'est une marque qui progresse. Et je suis vraiment très content de collectionner ces figurines. Parce qu'ils commencent vraiment à nous faire du travail de haut vol. Au niveau du body, attendez, je vous fais un petit gros plan. Parce que regardez-moi ce body. Franchement, ils ont vraiment... Je pense que c'est vraiment le... Comment dire ? Ce qu'on attendait de cette figurine qui réussisse... Attendez, je vais en remonter un petit peu. Voilà. Qui réussisse cet aspect mécanique. Cet aspect de... Ouais, de... De câbles. De différences entre le... Entre la peau et l'aspect mécanique. Franchement, ils l'ont vraiment bien réussi. Même si c'est vrai que ça fait pas... C'est pas très brillant. Ça fait pas très métal. On voit que c'est... On voit que c'est du plastique. Mais franchement, le boulot est là. Le boulot est là. Voilà. On a franchement quelque chose de très très bien... Très très bien géré au niveau de... Au niveau du body. Regardez-moi ça. Regardez un peu le... Le... Le paint. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est vraiment super bien... Super bien géré. Les blessures également. Le... Non, non. Le... La différence entre la... Entre le... La peau et le... Le... Le métal. Ils l'ont réussi. 10 sur 10 à ce niveau-là. Sinon, le HS, comme je l'ai dit, super bien réalisé. Les vêtements, bah superbe. Voilà. C'est des vêtements... C'est assez accurate au film. Moi, j'aime bien les bottes. Je trouve que les bottes sont vraiment bien stylées. Regardez-moi ça. On dirait du cuir. Les boucles, tout est bien géré sur les bottes. Moi, j'aime bien ces bottes. Voilà. Le pantalon. Bon, bah... Voilà. On est sur des vêtements basiques. Je fais un petit recul. Voilà. Comme ça, on la voit mieux. Au niveau également des accessoires. Donc, pas mal d'accessoires. Donc, ça, c'est appréciable. On a pas mal d'armes. Si vous aimez bien, s'il y a des collectionneurs qui aiment bien un petit peu les armes en un sixième. Bah, il a son espèce de gros gun que vous pouvez monter et démonter. Il y a trois pièces. Trois pièces à mauvine. Tout à l'heure, dans le visuel, j'ai pas réussi. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai pas réussi à retirer le canon. Mais le canon en dessous se retire également. Donc, voilà. Pas mal de détails sur cette pièce. Voilà. Il a deux flingues. Il a pas mal d'armes. Des... Comment dire ? Des munitions de rechange. Donc, voilà. Pas mal d'armes. Pas mal d'accessoires. Donc, ça, c'est toujours appréciable dans une figurine. Voilà. Ça, c'est au niveau des points positifs. Au niveau des points négatifs. Je l'ai dit tout à l'heure. Le light-up. Ils ont un petit peu loupé ce light-up. Ils ont un peu déconné. T'as-tu à dire ? Encore que le light-up soit pas très puissant. Je peux comprendre. Mais le problème, c'est que c'est super difficile d'accès. Vous n'arrivez pas à... Il faut dévisser à l'intérieur. Le bouton d'allumage. Vous n'arrivez même pas à y accéder. Il faut un cure-dent. Alors ça, c'est un petit peu... Là, ils ont un petit peu chuié dans la colle. Excusez-moi l'expression. T'as-tu à dire ? Sur ce coup-là. C'est dommage. Parce que la figurine, elle est superbe. La figurine est superbe. Mais là, le light-up, franchement, les gars, je ne sais pas ce que vous avez foutu. Mais ce n'est pas comme un Terminator. Un Terminator, voilà. Quand Terminator, il a sa peau arrachée. Le light-up, là, vous pouvez mettre une lumière puissante. Là, c'est peut-être un peu compliqué pour Toysera. Parce que c'est quand même un œil qui est peint. Pardon. Donc, mettre une lumière à l'intérieur d'un œil peint. Bon, ben, je ne suis pas un spécialiste. Mais, non, non. Sur ce coup-là, le light-up, là, ils l'ont foiré. Donc, comme dit, si c'est une figurine que vous n'avez pas encore achetée, que vous avez envie de vous procurer, procurez-vous la version classique et non pas la version premium édition. Ça ne vaut franchement pas le coup. Voilà. Donc, ça, c'était pour les points négatifs. Au niveau points négatifs, le socle. Encore et toujours le socle chez Toysera. S'il vous plaît, Toysera, sortez-nous des socles un peu plus sympas, un peu plus customisés. Mettez-moi quelque chose. Voilà. Ils auraient pu mettre, comment dire, un aspect un petit peu câble. Voilà. Comme sur la boîte, avec des espèces de câbles mécaniques. Voilà. Pour que ça aille avec l'ensemble. Voilà. Au lieu de ces espèces de socles carrés un peu moches. Que je n'exposerai pas d'ailleurs dans ma détoche parce que ça va prendre beaucoup, beaucoup trop de place. Voilà. Sinon, une super boîte également. Super stylée. J'aime bien. La boîte, elle est super sympa. De chez Toysera. Ils améliorent un petit peu leur packaging. Toysera, ça, il faut leur laisser. Donc, bravo Toysera sur ça. Super boîte. Donc, je vous dis, c'est une marque qui vraiment commence à progresser. Et moi, je suis beaucoup cette marque parce qu'ils font des figurines qui sont très intéressantes. C'est surtout beaucoup de figurines que Hot Toys ne font pas. Des personnages secondaires. Voilà. Comme Colossus. Comme beaucoup d'autres personnages de X-Men. Donc, je suis content que Toysera nous sorte tous ces personnages. Voilà les avis que j'avais un petit peu à dire sur cette figurine. Donc, de calme. Que j'ai eu un petit peu en retard. Excusez-moi pour la review. Je l'ai eu un petit peu tard, cette figurine. J'ai eu des petits problèmes avec la poste. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai aujourd'hui. Je suis content. Si vous voulez, vous la procurez. C'est une figurine qui coûte dans les 230 dollars. 200 dollars la version classique. Moi, je l'ai acheté comme d'hab chez TNS Figure. Il ne l'a plus, je crois. Je ne sais pas s'il peut encore en commander. Envoyez-lui un mail. Sinon, vous connaissez un petit peu vos revendeurs habituels. Voilà les amis. J'avais pas mal de boulot sur cette figurine. Donc, j'espère que la review vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà. Et dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette figurine. Ok. Moi, je vous dis à la prochaine. Il y aura encore des figurines qui vont arriver dans les jours à venir. Donc, restez connectés. Allez, salut les amis. À la prochaine. – Sous-titrage FR –